... Sous-titrage ST' 501 Pour m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait venir M. Proum Nakri en France et quel est le but de cette invitation s'il vous plaît Bonjour aux chers auditeurs de Radio Pluriel Premièrement c'est que les groupes au Cambodge sont des maîtres d'un marché au Cambodge Ce sont des gens qui sont très très pauvres et qui n'ont pas accès à la communication Si je fais venir le groupe M. Proum Nakri aujourd'hui c'est pour juste donner cette chance à travers le groupe M. Proum Nakri A tous les autres groupes qui n'ont pas ce moyen d'accéder à la communication Deuxièmement c'est parce que je pense que le groupe M. Proum Nakri dispose en lui un savoir authentique ancestral Khmer Et pour moi comme c'est quelqu'un qui a un savoir ancestral énorme au niveau de la martial Khmer Il est normal qu'il soit présent à l'étranger pour promouvoir cette histoire, ce patrimoine national Khmer qui est l'histoire des arts martiaux Khmer Et puis troisièmement c'est pourquoi je fais venir le groupe M. Proum Nakri ici Et bien parce que je pense que le groupe M. Proum Nakri c'est quelqu'un qui n'a pas eu ce qu'on appelle la chance De faire savoir ses connaissances martiales Et c'est l'occasion en France pour lui de faire connaître cet art martial Qui est pour moi qui est un patrimoine national qui ne lui appartient pas Et donc il est conscient de cela Et le seul pays pour l'instant qui dispose de cette volonté de promouvoir cet art martial Qui est un patrimoine national Khmer Donc ce patrimoine qui n'appartient pas à l'Okho Foun Nakri Et il attend cette occasion là pour faire connaître son savoir D'accord, je vous remercie M. Myriam Nouris J'ai la voix de la sagesse à côté de moi qui me rappelle votre prénom Nous sommes sur le groupe M. Proum Nakri Et il y a des gens qui ont eu le groupe M. Proum Nakri Et il y a des gens qui ont eu le groupe M. Proum Nakri Et il y a des gens qui ont eu le groupe M. Proum Nakri